ok on va commencer par l'interview merci à toi déjà de jouer tout après toi au jeu quand tu t'es dit pour la première fois quand tu t'es dit pour la première fois que tu peux kicker ça aussi et autrement dit quand as-tu décidé de rapper pour la première fois et pourquoi rapper ça date de 2002 à peu près faut savoir qu'avant de 98 à 2002 j'étais dans un groupe de fusion entre guillemets un mélange métal où il y avait des couplets un peu quand même au rythmique hip hop déjà et donc j'avais déjà l'habitude de chanter de de dire de clamer on va dire et puis en 2002 quand on a formé Méta Puschka voilà on écrivait tous aussi on était un petit groupe à écrire et puis c'est parti de là aussi où on est resté vraiment dans le rap quoi et là aussi où j'ai commencé à faire des instruits aussi d'accord exactement t'es beatmaker également je peux te reposer la même question quand tu t'es dit pour la première fois que tu pouvais travailler les rythmiques bah c'était vite en fait on s'est vite installé avec Méta Puschka des logiciels de son sur nos ordi et parce qu'on était on vivait en coloc pas mal aussi et donc voilà puis vite le truc de prendre compte que tu prends un son ensemble et puis que tu crées un morceau avec je trouvais ça hyper intéressant moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo par exemple et à l'époque moi maintenant mais à l'époque c'était c'était mes jeux vidéo de faire des instruits quoi quand tu créé sans plaît toute une nuit ou toute une soirée pour la première fois en 2005 je dirais 2005-2006 vraiment enfin j'ai fait des instruits avant mais 2005-2006 j'ai passé des moments où je restais toute la journée toute la nuit à bosser ça ouais d'accord quand as-tu rapé toute une nuit ou toute une soirée pour la première fois ohlala c'est à le souvenir toute une nuit ça m'a jamais arrivé je crois si dans mes rêves quand est-ce que tu t'es convaincu pour la première fois que tu allais suivre une évolution de beatmaker et de mc bon en fait c'était toujours un peu un loisir façon métapuchos a toujours été un loisir un moyen d'évacuer notre nos émotions on va dire notre moyen d'expression et puis donc je sais pas même période j'ai envie de dire même période 2006 2005-2006 même période d'accord te rappelles tu où tu étais quand tu as écouté un titre carré swan pour la première fois ça devait être ça devait être avec les potes chez les potes à cité scientifique je dirais en 98 je dirais 98 allez maintenant peut-être avant peut-être bien avant en fait parce que j'avais un pote qui écoutait du son au collège et qui écoutait du tir et swan mais j'ai dû entendre ça vite fait quoi comment tu réagis la première fois que tu as vu ou tu as eu ton disque entre les mains ou ton disque sur les plateformes telles que bonne camp ou voilà mon scade la monceau comment tu réagis et ben ça c'était j'avais un stress en moins on va dire parce que ça faisait tu sais tu as tout le truc d'avant tu as hâte de le sortir quand tu l'as sorti tu as un que enfin je les sortis enfin je lâche mon son enfin je lâche mes textes dans mes textes et les trucs que je dis dans mon album qui sont un peu qui viennent aussi de mon vécu d'autres pas directement indirectement c'est pour ça aussi que j'ai appelé mon album entre mes lignes parce qu'il faut lire entre mes lignes exactement et voilà donc dans mon album il ya aussi bien des choses qui me concerne moi et puis des choses on va dire qui qui me qui me touche dans notre société quoi qui mette la rage comment réagir les membres de ta famille comment réagir les membres de ta famille la première fois qu'ils t'ont entendu à la radio ou vu sur le web ou à la télé je sais pas alors mon daron c'est je vais fait écouter qu'à partir de si tout est à refaire le troisième scade avec metta puchka où il a trouvé ça vraiment bien il n'écoute pas du tout de rap et il a trouvé ça bien et a dit par contre c'est dark c'est triste les gars vous faites pas de la func je sais pas non pas trop c'est pas trop même si on kiffe la func et tout y'a pas de souci et ma daron et ben je l'avais passé les cd elle écoutait un petit peu mais elle n'est pas fan de rap non plus mais elle est venue à un de mes concerts et elle a vraiment aimé maintenant le monde souvent on parle plus de mon groupe de rap c'est un peu le truc la musique comme il voit que c'est un loisir que c'était pas un truc professionnel c'est les darons c'est ah ouais vous voulez vous allez vivre de ça non 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 c'est juste un gros loisir un gros passe temps voilà quoi comment as-tu vécu la scène pour la première fois c'était quand et où si tu te souviens en rap parce que c'est en rap notre première scène je crois que c'était dans la cave entre une que je me souviens en fait on a fait pas mal de de freestyle au détour à l'époque avec nature morte et parkinson et après c'est notre vrai premier concert je crois que c'était au sti d'arras qui est un squat hip hop qui était figurez vous à la place du sécu enfin du flow un squat où ils ont créé une compil rap et tout et dans la cave il faisait des concerts on avait fait un concert là bas voilà c'était un bon moment et berlin faisait pas encore partie de metta puchka c'était parkinson notre dj à l'époque ok quelle était ta première réaction lorsque tu as su que tu allais participer et jouer à la ferme d'en haut avec notamment la rumeur et ben la rumeur c'est un voilà c'est un groupe qu'on écoute moins mais qu'on a beaucoup écouté surtout les trois volets et puis l'ombre sur la mesure moi je le kiffe parce que par exemple par rapport à moi qui adore le sample et tout ça je trouvais que cet album au niveau du sampling et des instruits est génial bien que les trois volets donc on savait qu'on jouait avec eux la ferme d'en haut c'était quelque chose ça nous avait beaucoup la pression puis c'était autant on metta puchka on était encore cinq donc on s'était bien préparé à ça on s'était jamais autant préparé pour un concert qu'on va dire quoi et puis c'était mais c'était cool après on les a pas forcément croisé parce qu'ils avaient des potes de sur roubaix ou villeneuve je sais plus et donc ça arrive vraiment dernière minute en mode sur le gratin le bavard un gros un gros cigare au bec tranquillou quoi bastez c'est là que ça a commencé je crois qu'ils ont commencé à être plus à l'aise aussi tu sais vis-à-vis des médias même où c'était quoi c'était 2007 je crois 2007 2008 comme ça mais ouais c'était une bonne expérience en tout cas de jouer en tout cas sur une vraie scène même par rapport aux sons retour ça change la donne de jouer sur une vraie scène ça n'a rien à dire comment c'était la rencontre avec dj berlin bazot balut et mitlas à l'époque pour la première fois on est une bande de potes avant tout metta puchka c'est une bande de potes avant toute chose on se connaît tous en gros de triolo de vino d'ask sa skate et sa sa zone et sa déliré ça faisait la fête c'est écouté durable ça a des concerts voilà quoi tout ça c'est c'est metta puchka aussi ça d'accord où étais tu la première fois que tu as entendu des artistes tels que fav et coué ou bustaflex pour la première fois je dirais la même période en gros c'est c'est la bande de potes en rap français en tout cas c'est basote surtout qui nous a fait découvert pas mal de trucs et après dans la bonne de la bande qu'on avait on était une grosse bande à écouter beaucoup musique il ya beaucoup de musiciens dans ma bande de potes et mais qui écoute aussi bien du jazz plein de styles de musique quoi mais le hip hop avait une bonne place aussi importante et donc c'est la même période que j'ai découvert ces trucs là quoi d'accord la dernière claque un titre en album à ma dernière claque là qu'est-ce que c'est ma dernière claque bonne question enfin je dirais c'est que j'ai découvert là récemment enfin juste avant d'où en fait nickel merci pour l'interview bula bon bon – Sous-titrage FR 2021